Et bonjour à tous, pour ceux qui sont présents pour le chat, on va faire l'habituel. Check de son, je suis coupé moi-même parce que j'ai eu le son en même temps. Est-ce que le son est bon pour tout le monde ? Et je vais demander à nos invités de dire bonjour pour tester leur son en même temps. Bonjour Justin et Benoît. Salut, bonjour. Est-ce que vous les entendez bien ? Et bonjour Jérémy qui est le second bénévole qui va aider à animer la soirée. Bonsoir à tout le monde. Donc aujourd'hui c'est le meet-up de septembre, il est un petit peu en retard vu qu'on est début octobre. Et il est sur Twitch parce qu'on a une personne qui vient du sud de Paris et une autre personne qui vient du côté de Bordeaux. C'est bien ça Justin ? C'est ça. Voilà. Et si tu passes à la salle suivante, Jérémy, je vais pouvoir présenter tout ça. Donc là on a une soirée numérique responsable. Pour ceux qui ont suivi, on a une qui aura dû être organisée avec Benoît en juin de l'année dernière. Et votre hôte a eu le Covid trois jours avant. Donc ça a été annulé. Et on va vraiment parler de ça. Des mains dans le cambouis en parlant de scaphandre et en parlant de l'éco-code. Mais je laisserai les inviter de présenter ça après. Si on passe à la salle suivante. C'est la nouvelle saison de Meetup. On a tous les nouveaux sponsors. Dans les nouveaux, on a par exemple Tropevent, Courage, CryptoWeb, mais sans oublier les habituels, Matmul, DJ, Kinvok, WixiWeb, Zone01, La Métropole de Rouen, Miracle, Proxia, Devolis, Kirob, Jetbox et le Bear Studio. C'est eux qui ont permis de payer du matos, des abonnements et quand c'est en physique, de payer aussi le cidre et le camembert. Vas-y, je vais se continuer. Vous pouvez nous suivre d'à peu près partout. Vous allez voir les plus actifs, c'est vraiment Twitter, YouTube, Twitch et LinkedIn. Facebook, on a mis de côté et de temps en temps, on va mettre des choses en podcast, mais c'est quand ça le mérite. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la communauté Slack. N'hésitez pas à aller sur le site de Codeur en Seine ou sur l'URL de Slack pour nous rejoindre. Je te laisse continuer. Tous les Meetup, on les retrouve. Vous pouvez les retrouver sur notre page Meetup. Et quand c'est sur Twitch, vous pouvez le suivre sur notre page Twitch. Et surtout, à la fin du mois, on a notre grande conférence annuelle. Je te laisse aller à la suivante. Qui est le 26 octobre. C'est au Kinder Arena. On le fait un mois avant par rapport à d'habitude. On va essayer d'avoir un petit peu un meilleur temps en Normandie. On doit être déjà entre 700 et 850 inscriptions sur 1 000. Donc ceux qui ne sont pas inscrits, ne tardaient pas. Et aujourd'hui, on est fiers de vous annoncer la première keynote. Si tu passes à la slide suivante. Ça sera quelque chose sur ChatGPT, dans Ménard Classique, sur l'LLM. Mais ça sera d'un point de vue d'un chercheur du CNRS. Et c'est notamment l'auteur de Slow LLM. Un LLM qui tourne sur du vieux hardware, sur du vieux matériel. Et donc, il pourra répondre à vos questions. Il fera une présentation pour couvrir l'ensemble de ce qu'il y a derrière les technologies de type ChatGPT, bar, des compagnies. Les limites. Comment ça marche vraiment derrière. Et d'un point de vue de quelqu'un qui est là-dedans depuis 10-15 ans. Donc on a été chargé, c'est un spécialiste. Dans la semaine prochaine, vous aurez la prochaine keynote. Et dans deux semaines, vous aurez la keynote de fin. Mais maintenant, c'est l'heure de laisser la place en premier à Benoît Petit pour discuter de Scaphandre. Je te laisse la place, Benoît. Ok. Je ne peux pas encore partager les questions. Jérémy, il faut que tu coupes ton partage. Et après, ça devrait être bon. Merci Jérémy. Et Jérémy et moi, on va gérer vos questions. On va essayer de les grouper. Et si vos questions prennent sens lors de la présentation de Benoît, on les mettra. Il faut savoir qu'on a demandé beaucoup de live coding et de démo aux deux. Donc n'hésitez pas, je n'ai pas compris tout ça. Oui, carrément. Moi, je vous préviens, je n'ai aucune slide. On va tout faire avec le terminal et avec la doc. Si jamais il faut zoomer sur des trucs, afficher des schémas, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, Benoît Petit, je travaille dans une TPE qui s'appelle Hublot et qui est spécialisée dans l'évaluation des impacts environnementaux de l'IT. Et donc, on fait notamment des logiciels open source, dont Scaphandre. Et donc, comme c'était certainement dans l'annonce du Twitch, Scaphandre, c'est un agent de métrologie, en fait, qui a été conçu initialement pour de la production, pour tourner sur des serveurs. Dans mon ancienne VGT, on va dire Admin 6, donc je l'avais prévu un petit peu pour mes usages. Et donc, mes premières questions, c'était déjà dans mon activité, quand je manipule une machine ou un parc de machine, quelle est ma consommation d'énergie ? C'est vraiment de l'accéder, une question bête et méchante. Pour préciser, peut-être dans un contexte où on n'a pas forcément toujours accès à des wattmètres intelligents, des smart PDU, on n'a pas forcément, selon le type d'hébergement qu'on va utiliser, on n'a pas forcément accès à une carte IPMI, DCMI pour avoir la consommation d'énergie d'une machine grâce à ce que fournit le fabricant de la machine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette idée de remonter des métriques de consommation d'énergie par le logiciel uniquement, que ce soit quand on a du serveur dédié auquel on accède à distance et on n'accède qu'à l'OS, ou voir, on verra que ce n'est pas forcément toujours simple, mais voir quand on est dans de la VM. Et alors par contre, une des questions qui revient le plus souvent et que je vais balayer d'entrée de jeu, c'est est-ce que ça marche dans le IaaS, dans le cloud public, donc EC2 et consorts ? La réponse est non, et on pourra zoomer sur cette question après si vous voulez comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est un agent bien sûr qui est open source, que vous avez trouvé sur GitHub, qui est écrit en Rust, et qui vise à vous retourner la consommation d'énergie de la machine, mais aussi d'aller faire une allocation de cette consommation d'énergie par processus système. Donc l'idée initialement, comme je disais, comme Admin 6, c'était de pouvoir identifier quel service va peser le plus sur la consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le système que je n'ai pas identifié, qui éventuellement a un poids peut-être pas justifié dans cette consommation d'énergie ? Mais en fait, dans l'absolu, ça peut être aussi utilisé pour aller regarder la consommation d'énergie d'un logiciel qui est en développement. Et en fait, en ce moment, c'est surtout là-dessus qu'on a des demandes. C'est intégrer Scafandre dans une chaîne de CI, aller regarder la consommation d'énergie d'un logiciel. Quand on va publier une nouvelle version, est-ce qu'on a plutôt amélioré les choses sur un scénario de test, ou est-ce qu'on les a plutôt empirées ? On peut essayer de se donner des indicateurs comme ça. En courte intro, vous avez une doc qui est accessible depuis le GitHub. Vous allez voir assez rapidement que ça fonctionne dans plusieurs cas. Ça va fonctionner sous Linux. On va voir que ça dépend des archives de processeurs. Ça fonctionne depuis peu sous Windows et Windows Server, avec les mêmes limitations sur les archives de processeurs. Ça ne va pas vous intéresser, par exemple, pour mesurer la consommation d'énergie d'un smartphone, par exemple. Donc, si on fait le lien avec la présentation EcoCode après, vous ne pourrez pas utiliser Scafandre sur un téléphone pour voir à quel point vous avez optimisé votre code grâce à EcoCode, malheureusement. C'est plutôt pour les serveurs et, on va dire, les laptops ou les PC de bureau. Dans la doc, vous allez aussi voir que ça fonctionne dans un certain nombre de contextes. Ça peut fonctionner sur Kubernetes. Ça fonctionne bien dans du conteneur. Et on va voir les limitations par rapport à la virtualisation. Vous verrez que ça fonctionne, par exemple, sur des machines virtuelles qui sont, sur des hyperviseurs QMKVM. Et c'est tout, aujourd'hui. Par exemple, si vous avez de la VM sous VMware, ou Hyper-V, ou Xen, ou autre solution, pour l'instant, on n'a pas implémenté le support de ces choses-là. Et après, ce que vous allez voir aussi, et on va voir ça en détail après, c'est que, en fait, l'idée de Scafandre, ce n'est pas d'être un outil figé, c'est plutôt un framework. Donc, en fait, il y a potentiellement plusieurs sources de données possibles et plusieurs sorties de données possibles. Et donc, les sorties, on les appelle des exporteurs. Moi, je n'invente rien. C'est le mot qu'on va retrouver dans plein de solutions. Et les sources, on les appelle des sensors. Et donc, on va zoomer un peu là-dedans pour voir à quoi ça correspond. Ah oui, et j'ai dit les archi-supportés. Donc, pareil, vous verrez dans la doc, il y a une page compatibilité. Et ce que ça va vous dire, c'est que ça marche bien chez Intel et chez AMD, mais que pour les architectures x86, sous-entendu x86-64, parce qu'il n'y a plus que ça maintenant, que ça ne marche pas aujourd'hui sur ARM. Donc, Scafandre ne sert à rien sur ARM aujourd'hui. Que dans les machines virtuelles, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est seulement dans le scénario QMU-KVM aujourd'hui. Et, petite précision, il faut avoir accès à l'hyperviseur et il faut pouvoir faire tourner Scafandre sur l'hyperviseur, puisqu'on remonte des données depuis le matériel. Et voilà, puis après, le reste, c'est ce que je vous ai dit sur le cloud public. Donc, voyons à quoi ça ressemble, plus concrètement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va lancer l'exporteur un peu par défaut, qui va juste nous permettre de récupérer des données de manière brute dans le terminal. Donc, là, ça nous affiche un certain nombre de choses. J'ai mis aucune option, donc là, c'est un peu la sortie par défaut. Donc, à quoi ça correspond tous ces chiffres ? Dans un premier temps, vous allez avoir une première mesure qui est à zéro. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, Scafandre, ce qu'il fait, c'est qu'il a un petit buffer où il stocke un certain nombre de métriques. Et pour vous donner une vue sur la consommation d'énergie, il faut avoir fait au moins deux mesures du côté de Rappel. On va voir après ce que c'est Rappel. Donc, la première mesure, elle est à zéro. On aurait pu aussi la cacher. Bon, elle est là. Et ce qui vous intéresse, c'est les mesures d'après. Donc, on a une mesure qui est censée parler d'elle-même. C'est la métrique host. Donc, ça, c'est censé être la puissance de ma machine sur cette mesure-là. Et après, on a socket zéro. Donc, en fait, socket zéro, c'est pour socket CPU. Donc, c'est les CPU physiques sur une machine. Pourquoi il y a une distinction ? C'est que là, je suis sur un laptop, donc j'ai un seul CPU physique, donc une seule socket. Par contre, si je suis sur un serveur en production, je peux être en b-socket ou en quad-socket. Je peux avoir deux ou quatre CPU. Donc, il faudra avoir le Rappel. Donc, on va voir encore une fois. Peut-être que j'attaque ce que c'est Rappel, mais je vais finir la petite démo avant. C'est qu'en fait, la source de données qu'on utilise, elle nous remonte ces données-là par socket CPU, par CPU. Donc, voilà, vu qu'on a l'info, on affiche le détail. Et dans un contexte de prod, même, ça peut être intéressant de savoir d'où vient la majorité de la console. Et donc, ensuite, on a plusieurs choses. Donc, on voit qu'on a des noms, là. Package, core, DRAM, uncore. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? En fait, c'est les domaines Rappel. Et donc, encore une fois, je vais illustrer ça par un schéma, après, ça sera plus clair, mais retenez que c'est les zones de mesure. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces zones ? Package, en fait, concrètement, c'est l'addition de core et DRAM. Et uncore, ça correspond au GPU qui est intégré à votre CPU. Donc, par exemple, quand vous avez un CPU Intel, souvent, vous avez un petit chipset qui fait office de GPU à côté pour les rendus graphiques et autres. Donc, ça, c'est uncore. Core, c'est le CPU lui-même, donc c'est vraiment la partie calcul. Et DRAM, c'est la mémoire vive. Donc, là, à ce stade, vous allez peut-être vous dire « Ah ouais, mais du coup, elle est où la console de mon disque ? » Justement, on va détailler un peu tout ça derrière. Avec un schéma, ça ne sera plus parlant. Et après, vous allez avoir d'autres choses. Donc, typiquement, top 5 consumers. Donc, en fait, les consumers, c'est les processus systèmes mis en ordre par rapport à leurs... par rapport à la puissance qu'ils demandent. Et donc, là, on affiche tout en puissance parce que c'est des mesures one-shot. Mais vous verrez qu'après, quand on exporte ces données-là dans des graphes, on va parler d'énergie. Et donc, là, on reconnaît que je suis en train de faire une visio. et puis qu'il y a un certain nombre de processus qui tournent. Il n'en affiche que 5 parce que c'est le truc par défaut, sinon ça serait lisible. Mais après, ça se configure. Donc, on peut lui dire... On peut lui dire... Voilà. Le nombre de processus qu'on veut afficher. Si je veux en mettre... Si je veux regarder le top 10, je peux. Je peux régler le pas de mesure. Je peux régler pendant combien de temps ça tourne. Et un certain nombre d'autres choses. Il y a un flag pour lui dire d'aller m'associer les processus à des noms de conteneurs. S'il y a des conteneurs sur la machine et que je veux... Et que, je ne sais pas, moi, ça me parle d'avoir les noms des conteneurs. Et il y a aussi un flag pour aller rattacher des processus à des machines virtuelles QMU, KVM. Le cas échéant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'exporteur stdout pour le terminal. Mais en fait, comme je disais, dans la doc, on en a plusieurs. On peut exporter les données en JSON. Pour faire des analyses à froid, c'est pas mal. Ça permet d'aller stocker ses résultats dans des fichiers et puis faire tourner un script dessus derrière ou les intégrer autrement. On peut les exporter dans Prométhéus. Donc, c'est un... Il y a deux modes. Il y a le mode pool classique. Donc, Scafond se comporte comme un exporteur Prométhéus. Derrière, vous configurez votre Prométhéus pour lui dire, tiens, il y a une instance Scafond qui tourne là et c'est dispo sur tel port. Hop, va me chercher les données. Il y a le mode Prométhéus push. Si vous n'avez pas... Enfin, si vous avez une push gateway devant Prométhéus pour recevoir les données du point de vue de la base de données et pas aller les chercher. Et après, d'autres solutions de monitoring. Donc, Riman, Warp10 aujourd'hui. Et c'est tout pour ça. Et alors, après, il y a un autre truc pour être un peu plus complet. C'est que là... Ah, et voilà, c'est ça. Il y a une option que je n'ai pas précisée et qui n'a pas besoin d'être précisée aujourd'hui parce qu'en fait, on n'a qu'un sensor par OS. On a un sensor pour Linux, un sensor pour Windows. Mais potentiellement, dans le futur, quand on aura plus de sources de données possibles, on pourra préciser le sensor. Et donc, typiquement, un truc qu'on va bientôt intégrer, c'est la conso des GPU avec Nvidia SMI. On va y revenir. Et donc, mettons qu'on veuille demander à SkaFant de ne pas forcément retourner la conso de tout, mais se concentrer sur le GPU parce que je ne sais pas, je fais du machine learning ou je fais tourner un jeu, je n'en sais rien. On devrait pouvoir le préciser dans le futur avec ce tiré S en disant de me chercher le sensor qui concerne la carte graphique. Voilà dans les grandes lignes. Après, je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que j'ai utilisé un mot plusieurs fois et je ne l'ai pas expliqué. C'est Rappel. Qu'est-ce que c'est Rappel ? Rappel, c'est une interface et une technologie qui est fournie par le fabricant du CPU, en l'occurrence Intel et AMD, et qui permet à l'origine de faire du power capping. C'est-à-dire qu'on peut dire je décide que le CPU n'a pas le droit d'atteindre telle puissance. C'est sa limite max ou pareil pour la mémoire ou le chipset graphique intégré à côté du CPU. Le corollaire de ça, c'est que forcément pour mettre des limites à la puissance, il faut pouvoir savoir où on en est donc ça permet aussi de la mesurer. Et donc, en fait, tout à l'heure je vous disais il y a des domaines Rappel, donc il y a package, core, un core, des RAM. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ça. C'est ce que je vous ai raconté mais en plus visuel. Je vais traduire parce qu'il y a aussi cette nomenclature qui existe. Core, ça s'appelle aussi PP0 donc c'est pour ça que c'est PP0 sur le schéma. Donc c'est la zone bleue. Donc voilà, c'est vraiment les nœuds, vraiment les cœurs du CPU. PP1, c'est encore. Donc PP1, il est en rouge, voilà. Graphics. DRAM en vert, donc c'est la mémoire. Et après, il y en a un autre. Et là, on va rentrer dans... Je vais faire un rapide passage sur le début des complications. Il y en a un autre qui s'appelle P6 que je n'ai pas mentionné jusque-là. Parce qu'en fait... Alors P6, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il couvre tout ça plus la carte mère et tous les composants branchés à la carte mère. Donc ça, c'est très très bien parce que à la question elle est où la console de mes disques durs ou elle est où la console de ma carte réseau ou que sais-je, P6, il est déjà beaucoup plus complet sur la consommation de la machine. Le problème, c'est que P6, il n'est disponible que sur les CPU post-Skylake. Donc, je vais peut-être dire une bêtise, mais grosso modo sur les CPU qui ont été fabriquées après 2017, je crois. Donc, il y a potentiellement plein de machines dont CPU a été fabriqué après 2017, mais quand on est sur un parc de serveurs, ce n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, on a des serveurs plus anciens. Donc, c'est pour ça qu'il est mis en dernier, c'est qu'il est plus récent et qu'il n'est pas forcément disponible partout, malheureusement. Donc là, dans la démo que j'avais fait, il est disponible et en fait, ce que fait Scafandre dans la version de dev, dans la branche dev aujourd'hui, parce que c'est tout frais, c'est que là, la conso qui me retourne pour host, c'est bien P6. Donc, c'est bien la conso de ma carte-mère et des composants branchés à ma carte-mère. Ça, c'est d'après la doc Intel. Maintenant, dans mon cas, là, par exemple, je suis sur un laptop et de mes tests, je peux vous dire que, je peux d'ores et déjà vous dire que P6, par exemple, il ne va pas savoir vous retourner la puissance de l'écran ou de la webcam ou ce genre de truc. Il va me retourner tout ce qui est, on va dire, les composants essentiels d'une machine. Mais c'est déjà beaucoup mieux que quand on n'a que package. Donc, voilà. Bon, j'arrête sur cette partie internals pour l'instant. on va voir du coup, un usage un peu plus, peut-être un peu plus intéressant, un peu moins démo de scaphandre. C'est comment je tiens ces métriques-là dans mon outil de monitoring. Parce que là, c'est sympa pour faire une démo, mais a priori, ce n'est pas très exploitable juste comme ça. Et donc, du coup, j'ai un docker-compose qui est dispo dans le dépôt du projet. Et donc, vous pouvez assez rapidement avoir une stack scaphandre, prometheus, grafana sur votre machine et avoir un peu accès à ces métriques-là. Donc là, j'ai un peu triché. J'ai laissé tourner scaphandre et prometheus un peu avant parce que sinon, on n'aurait pas eu de métrique. Elles arriveraient tout juste. C'est pour ça qu'il y a déjà un peu de données. Mais donc, du coup, on va retrouver les données dont on parlait tout à l'heure. La conso, alors du host, vous avez vu qu'il faut mettre des nuances. En l'occurrence, de P6, donc, de tous les composants essentiels de ma machine, mais il y a des choses qui ne sont pas vues. Il n'y a pas la perte de la lime. En plus, j'ai une batterie, donc il faudrait encore estimer d'autres choses par-dessus ça pour être vraiment complet. Il n'y a pas... Qu'est-ce que j'ai dit que P6, il n'y avait pas... Ah oui, l'écran, tout ce qui est lié à un laptop, en fait. A priori, ce n'est pas une solution magique pour ça. Par contre, sur un serveur, P6 va être quand même assez intéressant. Alors là, c'est mal nommé, mais en fait, la courbe bleue, du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que là-haut, c'est P6 et là, c'est Package. Donc, vous voyez la différence. Quand on n'a pas accès à P6, il y a encore qui est ce morceau-là. Et donc, c'est, comme vous l'imaginez, les disques durs, les ventilateurs, ce genre de choses. Et après, en dessous, il y a une autre courbe qui est l'addition de la conso de tous les processus actifs. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre la courbe bleue et la courbe jaune, la différence, finalement, c'est la conso en idle. C'est-à-dire que, forcément, un CPU qui va beaucoup bosser va plus consommer. Mais, même s'il ne fout pas grand-chose, il va consommer quand même une certaine baseline de puissance. Donc, ça, ça prêche pourquoi ? Ça prêche pour, quelque part, ne faire tourner que des machines qui ont rationalisé son parc, en fait, faire tourner un nombre de machines cohérent avec la puissance de calcul dont on a besoin. parce que, même si la machine ne fait pas grand-chose, elle consomme quand même pas mal d'énergie. Voilà. Alors, après, il y a d'autres métriques. Il y a la métrique, a priori, à laquelle on pense assez rapidement, c'est la conso par processus. Bon, je n'ai pas filtré les requêtes, donc, il y a un peu beaucoup de choses. D'ailleurs, mon PC, il souffle. Mais, voilà, il y a les conso de tous les process. Sachant que, derrière, process filter, tiens, je vais dire combien il consomme Firefox. Voilà, et là, il m'a isolé. Alors, c'est de la régex, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il me remonte des métriques de zoom. Ça n'a pas de sens, ça, par contre. Alors, soit, il y a la string Firefox, quelque part, dans la ligne de commande. Ouais, je pense que ça doit être pour ça. Ouais, browser égale faillant Firefox. c'est pour ça. Bon, du coup, filtrer par égex, ce n'est pas parfait, mais quand même, ça permet d'isoler assez rapidement des choses. Benoît, j'en profite, il y avait une question de code design FR. Est-ce qu'une RAM qui est remplie consomme plus qu'une RAM vide ? Très bonne question. Alors, a priori, oui, puisque, ah non, alors, attends, je vais prendre mon temps. Est-ce qu'une RAM qui est remplie consomme plus qu'une RAM qui est vide ? Oui, alors oui, je réitère. A priori, oui. Dans des papiers de recherche que j'ai lus, il semblerait dire que c'est le cas. par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit le facteur, là, vraiment, quand je vous dis que je n'ai pas l'impression, c'est que tous ces sujets de consommation de chaque composant, c'est clairement un domaine de recherche. C'est un domaine de recherche qui est hyperactif, mais qui n'est pas encore, sur lequel on a encore plein de zones nombres. mais en l'occurrence, il semblerait que oui, par contre, ça n'a pas l'air d'être le facteur majoritaire de la conso associée à la mémoire. Ce qui a l'air d'être le facteur majoritaire, ce serait plutôt les inputs, outputs, combien de données j'écris, combien de données je lis et à quelle quantité et à quelle intensité dans ma mémoire. Donc, la réponse est oui, mais a priori, ce n'est pas forcément le premier truc auquel faire gaffe. Par contre, il y a des choses hyper intéressantes autour de la mémoire, c'est, il semblerait, sur les architectures plutôt modernes, qu'il vaille mieux rationaliser le nombre de barrettes parce que, un peu comme le CPU, quand il ne fait rien et il consomme quand même, il semblerait que moins de barrettes de RAM soit pour la même quantité de mémoire, j'entends, c'est-à-dire avoir des barrettes plus grosses, soit plus intéressantes pour la console d'énergie. Par contre, et c'est là où ça se complique, c'est que si votre objectif c'est la console d'énergie, peut-être ça va peut-être marcher, mais par contre, des barrettes plus intensives en mémoire à fabriquer, ça a aussi un impact environnemental. donc la question c'est quel est votre objectif ? Est-ce que vous voulez juste réduire la console d'énergie ou est-ce que vous voulez réduire les émissions de CO2, fabrication comprise ? Voilà, ça ouvre la question à plus de complications. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Je n'ai pas trop divagué. Donc voilà, ça c'était comment on isole rapidement la consommation par processus. sachant que ça c'est une métrique dans Prometheus donc vous en faites ce que vous voulez derrière. Là j'ai un Grafana pour faire simple. Mais en fait, Skafond va remonter aussi d'autres infos que vous allez retrouver dans pas mal d'outils de monitoring. Il n'y a pas de... Ce n'est pas propre à Skafond du tout. Mais en fait, pourquoi c'est que en tout cas, nous, de notre fenêtre, les personnes qui s'intéressent à Skafond, souvent elles sont dans un scénario où soit elles veulent zoomer sur la consommation d'énergie d'une machine, pardon, d'une application justement. Et donc, elles vont déployer Skafond dans des contextes où il n'y a pas forcément tout l'outillage habituel de monitoring parce que c'est une machine, c'est un worker de CI ou alors c'est des machines qui servent justement à faire des tests avant de passer en prod et donc, il n'y a pas forcément tout l'outillage de monitoring qui est en prod dessus. Et donc, souvent, pour croiser les métriques et tirer des infos de tout ça, parce qu'avoir la console d'énergie, c'est bien, mais si on peut rapporter ça à de la sollicitation des ressources système, c'est mieux en général, ça nous apprend plus de choses. Donc du coup, il y a un certain nombre de métriques, elles ne sont pas toutes affichées là, mais il va retourner un peu d'infos sur les disques, un peu d'infos sur la mémoire, un peu d'infos sur le CPU et la console CPU par process, et puis d'autres choses. Je vais essayer, je vais voir si, peut-être pas sur celle-là parce que celle-là mange pas mal de ressources, mais juste essayer de vous montrer un peu les métriques auxquelles pouvoir accès. sur le CPU, il y a des trucs relativement précis pour les context switches, la fréquence du CPU, vous pouvez avoir aussi si vous voulez avoir les métriques Rappel directement, alors elles ne sont pas toutes nommées comme ça, mais par exemple PC, vous pouvez l'avoir directement juste avec cette métrique-là. Il y a aussi des métriques sur les lectures et écritures sur le disque par process. Ça, la mémoire, vous l'avez vu. Après, il y a aussi les métriques, on va dire, brutes, parce que là, ce que je vous montre, c'est, je vous montre des watts et si on est, par exemple ici, bon là, comme je n'ai pas assez de données, ça n'a pas de sens de vous afficher une console d'énergie cumulée, mais vous pouvez, dans Grafana, avoir votre console d'énergie sur la demi-journée, la journée, la semaine, le mois, etc., sur la base des mêmes métriques. Mais par contre, ce n'est pas comme ça qu'on récupère les données à la source, en fait. À la source, on les récupère en microjoules, c'est ça que vous vous donne, Rappel. On les récupère en microjoules, et donc, oui, peut-être pour clarifier, en fait, Rappel, il vous renvoie des microjoules, donc les joules, c'est de l'énergie. Scafandre, il vous les envoie finalement en puissance, donc on parle en watts, et après, si vous voulez parler d'énergie sur une fenêtre de temps, vous passez en watts heure. Ça, c'est le rappel. Et d'ailleurs, je vais vous montrer très clairement, ce n'est pas du tout magique. En fait, Scafandre, il est basé sur le censeur Power Cap Rappel qui est le censeur qu'on utilise sous Linux. Encore une fois, rappelez-vous, il y a plusieurs sources possibles. Mais sous Linux, ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est tout simplement, en fait, sous Linux, vous le savez très bien, c'est génial, tout est fichier, donc c'est quand même hyper simple à manipuler. Et donc concrètement, les données brutes, si vous voulez les chercher, à ce moment-là, vous allez dans 6 classes Power Cap. Alors il faut, ça c'est décrit dans la doc de Scafandre si vous voulez avoir le module noyau et tout ça. Il y a un module noyau à charger, mais dans la plupart des distributions, c'est une ligne. Mais donc du coup, les données brutes, elles sont là. Et donc, qu'est-ce que c'est que tous ces dossiers ? Intel Rappel 0, 0, en fait, ce que ça veut dire, c'est les données Rappel et les fichiers Rappel, parce qu'il y a aussi des fichiers pour faire le Power Capping, rappelez-vous, de la socket 0 et sur le domaine 0. Et donc, quel est ce domaine 0 ? Eh bien, si on va chercher le nom du domaine, on voit que c'est Core. Donc ça, c'est les fichiers qui concernent le CPU lui-même. Et donc, dans ce dossier, on a un fichier, celui qui intéresse en particulier, Scaphand, qui s'appelle Energy UG. Et donc, c'est l'énergie du domaine Core sur la socket 0 en micro-joues. Tout simplement. Voilà. Et donc, vous avez ça pour les différents domaines. Et donc, c'est tout à fait exploitable. Il y a d'autres outils qui utilisent cette interface. Pour en citer que quelques-uns, il y a Power API, Power Joulard. Je me demande si Code Carbon n'utilise pas aussi Rappel maintenant. Bon, voilà. C'est peut-être l'interface la plus connue pour faire de la mesure logicielle. Voilà. De quoi je pourrais vous parler qui est intéressant de plus ? Si. Alors, je vous ai dit, donc là, je vous ai montré sous Linux, c'est top. Parce que c'est un bonheur à coder. On a que ça des fichiers, on les lit. Après, on n'a plus qu'à traduire la donnée d'une certaine manière, aller la fournir à Prometheus ou à un autre outil. Mais donc, comme d'habitude, quand on veut faire la même chose sous Windows, c'est un peu compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire ? Voilà. Ça va nous permettre de zoomer un peu sur comment ça marche derrière. Donc, ce que je vous ai montré, en fait, c'est ce qui sort de... Alors, bon, là, c'est mal nommé, il y a marqué PowerCap driver, parce qu'il y a un driver forcément derrière, mais en tout cas, ce que je vous ai montré, c'est la sortie du module noyau PowerCap, du framework PowerCap. Mais donc, pourquoi c'est simple ? Parce qu'il y a déjà un driver qui tourne quelque part et il y a déjà un module noyau qui nous envoie les données dans 6FS. Et donc, ce qu'il fait, c'est juste, il a un bout de code qui est le censeur qui va aller lire tout ça et nous le traduire et nous l'envoyer dans l'outil de monitoring qui nous intéresse. En arrière-plan, qu'est-ce qu'il se passe ? Le driver PowerCap, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire ce qu'on appelle les MSR. Et donc, les MSR, qu'est-ce que c'est ? C'est les Models Spécifiques Register. Donc, c'est des registres du CPU dans lesquels en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est des registres dans lesquels le fabricant peut aller stocker un peu tout ce qui l'intéresse. C'est un peu les registres les registres comment dire en anglais MISC, Mislainus. Il y a notamment des MSR qui sont utilisés pour Apple où vous pouvez chercher les données. Je crois que c'est à peu près les bons numéros, mais à revérifier. De mémoire, sur Intel, en tout cas, ces numéros-là. Sous Linux, on arrive là, on arrive au niveau des pointillés. Les pointillés représentent en bas le kernel land, en haut le user land. Ce qu'avant, c'est un outil user land. Et sous Windows, forcément, il n'y a pas d'équivalent PowerCAP. Donc, on n'a pas les données accessibles en user land comme ça, juste en lisant un fichier. Donc, on a dû développer un driver pour Windows qui fait, alors il ne fait pas la même chose que PowerCAP parce que PowerCAP fait beaucoup plus de choses que ça, mais en tout cas, qui au moins va nous chercher les données qui nous intéressent dans le MSR et nous permet de les lire pour ensuite les traduire et les afficher. Et bien sûr, on a développé un sensor par-dessus parce qu'il faut le pendant de ce qui tourne en kernel land, il nous faut son voisin du user land pour les lire. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en train d'intégrer. C'est ce qu'on a intégré dans la 0.5, donc la dernière version. Par contre, c'était un, on va dire que c'était une feature en bêta parce que, en fait, sous Windows, il y a une petite, il y a un petit trick et non des moindres, c'est que pour aller déployer un module noyau, pour aller déployer un pilote noyau, pardon, et bien, il faut le signer. Et alors, je ne vous raconte pas le parcours du combattant pour aller signer un pilote certifié par Microsoft, on est encore dans le process. mais ça avance et normalement pour la 1.0 qui va sortir, on aura notre .exe qui nous fait l'installation tout simplement, on l'a déjà, mais en tout cas, on aura un .exe que vous pourrez installer sans passer Windows en test mode, ce qui est assez désagréable de devoir passer une machine en test mode pour redémarrer et tout, c'est l'enfer. Voilà. J'espère que je ne me suis pas perdu dans mes explications. trop relou. Est-ce que... Oui, dans la doc. Ah oui. Je vois ta tête une si jamais tu as des questions. Non, non, c'était pour... Je pense qu'on aura pour 10 minutes de questions ou on a deux grosses questions. Ouais. Je vais te voir. Voilà, un dernier mot et puis après, si tu veux, on peut prendre... Moi, je vais prendre les questions. c'est que les métriques disponibles, elles sont normalement correctement documentées ici. Je vous les ai présentées un petit peu rapidement tout à l'heure, mais en fait, elles sont assez... Normalement, les noms sont censés être clairs. Donc, toutes les métriques, elles commencent par SCAF. ça, c'est parce que dans votre Prometheus, vous allez certainement déjà avoir des métriques d'autres logiciels. Donc, c'est histoire de pouvoir filtrer facilement sur toutes celles qui viennent de SCAF. Le bloc host, enfin, le deuxième mot, c'est pour dire quel périmètre ça couvre. Donc, host, c'est pour la machine, comme on l'a vu, la machine, voilà, en fonction de si PC c'est disponible ou si c'est que package, ça ne veut pas forcément dire exactement la même chose, mais en tout cas, c'est ce qu'on a de mieux comme vue de la consommation de la machine sur le moment. Process, c'est pour les métriques qui sont par process. Il y a des métriques par socket, voilà, après, je crois qu'il y a du self, ça, c'est pour les métriques de comment SCAF se comporte. Bon, ça, en général, ça n'intéresse personne d'autre que les devs de SCAF. Et je crois qu'il y a aussi domain pour les domaines rappels ou pour un peu les internals. Et après, après, ouais, voilà, sur les métriques par process, donc, je ne sais pas si vous voyez comment c'est dans le premier test, mais vous avez les métriques et après, vous avez des labels attachés aux métriques qui vous permettent de savoir d'où ça vient, comment ça a été généré, est-ce qu'il y a des infos à savoir sur cette donnée que je suis en train de manipuler. et sur les métriques par process en particulier, il y a des labels qui vont intéresser les gens qui font du conteneur. C'est cela. donc, en fait, container names, la version de Docker a priori, des labels qui auraient pu être attachés au service Docker Compose ou autre, et pareil, il y a des labels pour Kubernetes. Et donc, ça, c'est super utile puisque dans les dashboards que vous allez faire pour aller filtrer sur mon cluster, je veux la consommation d'énergie de mon service Toto, service au sens Kubernetes, donc un ensemble de pods, un ensemble de déploiements, un ensemble de plein de choses. Il suffit d'aller filtrer sur les pods names éventuellement parce que souvent, les pods names, en fait, ils portent le nom du service donc vous pouvez juste filtrer comme ça. Après, vous pouvez filtrer par namespace parce que des fois, les applicatifs sont rangés en fonction des namespaces. Bon, ça dépend des usages et des infras. Mais voilà, c'était juste la petite précision. C'est le truc qui ne saute pas aux yeux au premier abord mais il y a ces labels-là qui sont disponibles et qui sont à peu près indispensables après quand on veut faire des dashboards. Écoute, ah oui, ici, sur la version qui va sortir, on est en train d'améliorer le packaging parce que pour l'instant, on a un paquet pour Debian qui a été fait par un des contributeurs mais je pense que le paquet n'a pas forcément été mis à jour pour les dernières versions. D'ailleurs, comme vous imaginez bien, c'est un projet open source donc si vous voulez nous aider sur le packaging et que vous êtes un expert de chaque distro, on sera plus que ravi. Mais le package qu'on va sortir qui n'était pas présent jusque-là, c'est des packages pour Red Hat 8 et 9. On a le package Windows 10 et 11 chez Windows ça correspond à serveurs 2019 et 2022. Voilà. Donc le packaging progresse doucement mais sur ce sujet-là comme sur d'autres, si le projet vous intéresse et que vous voulez nous aider à faire progresser les choses, ça sera vraiment avec plaisir. Alors, excusez-moi, si en fait, je me rappelle que j'avais un dashboard à vous montrer en plus qui est en fait le boulot qu'on essaye de faire en parallèle. Là, forcément, du coup, je n'ai pas lancé le bon truc. mais en gros, juste pour illustrer, vous voyez bien qu'avoir la consommation globale d'une machine uniquement par le logiciel dans tous les contextes, c'est compliqué. des fois, on a précisément la consommation de quelques processus, des fois, on a précisément la consommation de toute une machine mais on ne peut pas les zoomer sur, quand on a un Smart PDU, on ne peut pas les zoomer sur la conso par composant ou par processus. Donc, en fait, pour pallier à ça, si on veut avoir des solutions logicielles qui sont plus efficaces pour remonter cette conso un peu dans tous les scénarios possibles, il va falloir qu'on coupe des outils de mesure et de la modélisation. Et en fait, pour créer les modèles qui vont nous permettre d'estimer la partie de la conso qu'on n'a pas pu mesurer, par exemple, en fait, il nous faut des données. Il nous faut des données sur les profils de consommation d'énergie de matériel très différent. Il nous faut des données sur comparer ce que retournent un Rappel et un Smart PDU sur la même machine pour comparer les moyens de mesurer aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément par défaut. Et je glisse un mot sur un autre projet dans lequel on est qui est aussi un projet open source et on va dire que c'est de la Collaborative Science qui s'appelle Energista et donc le projet Energista, je vais vous mettre quand même la doc. c'est un projet qui vit en fait à accumuler des données de manière collaborative dans une base de données qui seront issues soit de benchmarks et de mesures de la consommation d'énergie d'une machine pendant ce benchmark ou bien de mesures on va dire plus passives de mesures où on ne va pas stresser la machine on va juste attendre que de manière opportuniste la machine se retrouve dans un état où elle va consommer un peu plus ses ressources et on va prendre une photo qu'on va envoyer dans la base de données donc en mode monitoring plus classique. et donc pour ça en fait il y a un agent qui existe c'est un agent en bash pour que ce soit le plus ça fait rien d'obscur derrière ça va lire les données rappels comme je vous ai montré ça va collecter un certain nombre de métriques sur le système et les envoyer dans la base mais ça c'est déjà de très grande valeur pour nous et donc vous avez juste à lancer ce script soit en stress test si c'est une machine qui est là pour faire des tests soit en mode opportuniste il y a toute une doc qui vous permet de comprendre à quoi ça sert et ce que ça va donner derrière et voilà et donc en gros si ça vous intéresse de contribuer de nous envoyer des données voire même de contribuer avec nous à la réflexion sur comment on va fabriquer ces modèles derrière ça nous intéresse énormément et n'hésitez pas à ouvrir une niche ou à contacter directement soit moi soit quelqu'un d'autre du projet et du coup on peut pas enfin si tu veux s'il y a des questions avec une chance c'est de pas de problème merci Benoît je vais laisser Jérémy prendre la main pour poser les questions et moi genre la petite question à la fin c'est quoi déjà vous aviez oui donc on a trois questions donc la première qui va être la plus courte on va commencer par celle-là Code Design pose la question de savoir si ça marche avec Elixé parce que tu parles beaucoup de Kubernetes et Docker est-ce que alors dans mes souvenirs on a une issue spécialement là-dessus donc je dirais non pas encore mais sachant que en fait ce qu'on fait c'est qu'on on va lire ce qui se passe du côté des C-groupes et la bonne nouvelle c'est que que ce soit de mémoire que ce soit Elixé ou Docker ils utilisent tous les deux les C-groupes donc a priori il manquerait une ou deux lignes de code max pour que ça marche c'est à dire que c'est juste à un moment donné on fait un filtre sur les noms des C-groupes et certainement que dans notre filtre on n'a pas intégré le pattern Elixé mais donc aujourd'hui non aujourd'hui non mais si Code Design veut partager et comité il peut pour du Elixé donc il y a une autre question aussi de sa part as-tu déjà comparé les résultats avec celles communiquées par des hébergeurs comme OVH alors non parce que malheureusement c'est pas comparable aujourd'hui alors oui je sais qu'OVH a sorti apparemment une API avec de la remontée de consommation d'énergie là dessus je confesse que j'ai pas encore eu le temps de regarder de quelle nature étaient ces données donc je ne sais pas encore si c'est comparable et avant que cette API sorte les données un peu globales de consommation d'énergie qui pouvaient être communiquées par les hébergeurs c'est pas du tout le même périmètre on est vraiment à l'échelle de la machine et eux en général ils communiquent des données beaucoup plus larges sur la console dans le data center ou ce genre de choses là le périmètre d'OVH ça date d'il y a 2-3 semaines max c'est du serveur dédié uniquement ok donc ça pourrait être comparable après je parie je vais pas le temps regarder de mon côté mais ouais c'est un bon sujet ça pourrait être intéressant qu'on ait gratté ça ok et donc la dernière question c'est quel est l'ordre de grandeur de consommation entre un serveur sans activité et un serveur qui tourne à fond niveau CPU est-ce que c'est négligeable est-ce que c'est significatif alors ça va dépendre de plusieurs paramètres c'est potentiellement très significatif ça peut être x2 x3 mais c'est pas forcément aussi différent dans le sens où il y a un certain nombre de paramètres qui vont entrer en jeu il y a est-ce que il est en en energy efficiency mode si vous allez dans le BIOS ou dans l'UFI vous pouvez dire je suis en energy efficiency mode et donc du coup ça va d'une part ça va caper la consommation au maximum du CPU et puis ça va changer un certain nombre de paramètres pour que la machine consomme moins donc ça ça peut aussi réduire cet écart il peut y avoir pas mal de choses il peut y avoir il peut y avoir la config au niveau de l'OS aussi parce que ça il y a la config au niveau de l'UFI mais il y a la config au niveau de l'OS aussi qui peut changer des paramètres sur la gestion de l'énergie donc voilà il n'y a pas de vérité absolue mais potentiellement c'est beaucoup maintenant par exemple tout dépend aussi de la machine sur mon PC bon bah enfin je sais pas ça bosse relativement vous voyez je suis à écran mis à part je suis à grosso modo 40 watts si je coupe la visio je sais pas je vais retomber à 20 ou 30 donc c'est pas forcément ça dépend vraiment de la machine sur des serveurs où justement on va avoir potentiellement peut-être aussi 2 CPU 4 CPU l'écart il peut être beaucoup plus grand donc c'est vraiment dépendant du matériel et bah c'est tout je crois que Youn avait une question oui j'étais en train de regarder autre chose ah c'est moi le bruit de font co-design désolé j'ai bougé tu as parlé de Boivista rapidement moi je sais ce que c'est mais tout le monde ne sait pas ce que c'est tu as raison ouais j'ai zoomé sur Energista pour que le message soit efficace mais tu as raison Energista vous avez peut-être vu c'est un projet open source qui est porté par l'association Boivista et donc Boivista je vais en profiter pour mettre du visuel donc c'est une asso loi 1901 qui rassemble à la fois des acteurs du privé et du public il y a des acteurs de la recherche il y a des acteurs du monde des entreprises des ESN des hébergeurs des sociétés qui font du produit et en fait l'idée c'est de rassembler tout ce monde là autour de travaux collaboratifs open source open data sous licence libre tout ce que vous voulez pour une meilleure compréhension des impacts environnementaux du numérique donc là on a parlé d'énergie aujourd'hui mais le sujet est beaucoup beaucoup plus large que la consommation d'énergie donc il y a d'autres sujets sur lesquels se gratter la tête et l'idée c'est de les faire collaborer donc vous pouvez voir une partie des travaux si vous allez sur le blog ça peut être représentatif il y a d'ailleurs un article qu'on n'a pas encore relayé sur les réseaux sociaux mais sur la consommation électrique d'un serveur dédié et un peu toutes les problématiques que j'ai rapidement mentionné il y en a un autre sur les calculs et carbone des cloud providers il y en a un autre sur est-ce que les promesses des cloud providers sur leur efficacité à émettre peu de gaz à effet de serre est véridique il y a un certain nombre d'outils qui sont faits donc par exemple il y a un outil qui s'appelle DataVista qui va vous permettre en fait c'est un front-end à une API qui est développé chez BoaVista qui vous permet de faire l'estimation des impacts environnementaux d'une machine ou d'une VM dans le cloud donc vous voyez vous mettez votre configuration le nombre de barrettes de RAM et derrière vous avez l'estimation des gaz à effet de serre à quoi c'est dû est-ce que c'est dû à la fabrication ou plutôt à l'usage à quel composant c'est dû en majorité l'énergie primaire l'épuisement des ressources idiotiques donc les métaux et donc voilà et donc tout ça c'est le résultat de travaux à la fois d'acteurs du privé et du public qui ont accepté d'aller un peu sur un terrain neutre pour fabriquer ces communs numériques ces outils accessibles à tout le monde voilà et donc pareil si vous êtes intéressé par BoaVista il ne faut pas hésiter à toquer à la porte il y a un formulaire de contact sur le site et full disclaimer moi je suis membre de BoaVista sur Rouen donc si vous avez des questions n'hésitez pas et Benoît j'ai été agréé sur le site d'OVH sur mon compte OVH Pro pendant ce temps là donc les exports qu'on a c'est fabrication plus électricité plus opération donc c'est complet par contre j'espère qu'il y a une API parce que c'est un PDF voilà on ira creuser ça parce que si tu vas sur l'impact des serveurs sur DataVista vous avez été scrapper beaucoup de PDF à la base ah oui oui alors oui pour être complet comme je disais ça c'est un front-end à une API qu'on développe dans le collectif BoaVista mais effectivement il y a aussi une base de données qui est un agrégat des données constructeurs donc on va scrapper les PDF sur le site des constructeurs HP d'El & Co on les récupère on extrait les données sur l'empreinte carbone soit de la fabrication soit de l'utilisation soit les deux et après ça vous permet de faire des des graphiques un peu alors c'est complètement pédagogique les données sont questionnables parce que les méthodes de mesure les méthodes d'évaluation chez les différents fabricants sont pas forcément les mêmes faut le savoir mais par contre ça permet de se mettre de trois ordres de grandeur en tête par exemple la fabrication d'un serveur versus son utilisation mettons voilà mon serveur il a quatre ans de durée de vie donc en bleu vous avez la fabrication et en vert vous avez l'utilisation ça vous représente les émissions de gaz à effet et ça forcément la part de l'utilisation par rapport à la fabrication elle va dépendre de l'intensité carbone de l'électricité donc là par exemple je suis à 165 grammes par kilowattheure si je passe un mix beaucoup plus carboné à 500 grammes par kilowattheure d'un coup l'utilisation du serveur forcément elle va peser beaucoup plus lourd dans l'empreinte globale voilà comme tu en as parlé j'ai eu le réflexe je voulais pas faire une démo dans la démo ça marche merci Benoît t'as vu d'autres questions ou pas Jérémy ? non il n'y en avait pas d'autres ok est-ce que tu restes jusqu'à la fin ou qu'il y a d'autres questions il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ouais ouais je peux rester jusqu'à la fin pas de problème je me mets silencieux dans un coin on t'oblige pas c'est pour non t'inquiète non non ça m'intéresse je veux regarder où ça en est cocotte ok ça marche et non maintenant on va écuyer Justin bonjour on m'entend oui on t'entend très bien alors Justin nous a dit que c'était un des premières fois que tu étais orateur pour un beat up et en plus sur Twitch je le dis à tout de suite pour crever l'abcès donc voilà c'est sur Twitch tu as le temps l'objectif c'est de partager de montrer de montrer du code et tout ça d'aller un peu plus loin que les slides à toi de jouer ok moi j'ai un diapo alors on voit pas la barre ça j'avoue je sais pas sur Twitch on voit pas la barre Teams moi j'ai une barre en plein milieu non on ne la voit pas t'inquiète pas j'ai fait les vérifications voilà du coup moi je vais présenter EcoCode du coup donc qui est un plugin SonarCube en fait qui va analyser donner différents facteurs sur l'éco-responsabilité là actuellement d'une application mobile mais EcoCode il y a plusieurs plugins donc j'expliquerai ça après plus tard donc SonarCube déjà qu'est-ce que c'est SonarCube j'imagine qu'il y a déjà des gens qui connaissent mais pour ceux qui connaissent pas c'est un outil d'analyse de code en fait qui va permettre de ressortir des patterns de code qui sont potentiellement problématiques et qui pourraient être mieux codés donc c'est un outil d'analyse statique de code donc il ne fait pas de runtime et c'est important à spécifier donc c'est ça c'est vraiment un outil d'analyse de code donc comment ça va marcher SonarCube assez simplement en fait ça va convertir un code par exemple du Java ici en un arbre syntaxique donc un AST là par exemple si on voit un if waitlock n'est pas égal à nul donc on a une condition et avec à l'intérieur un bloc de code concrètement ce que va faire SonarCube c'est qu'il va convertir ce if en AST donc en fait ça va être un node if qui va contenir une condition cette condition va contenir une expression qui sera un boolean et le bloc en lui-même du if donc c'est un body ce body contient une liste d'expressions qui seront en fait les lignes de code qui seront appelées donc là par exemple on a une méthode d'invocation qui est appelée donc la méthode acquire de la classe wakelock voilà en fait c'est un peu comme ça que fonctionne SonarCube alors donc SonarCube va fonctionner avec des codes smell c'est à dire qu'il va relancer enfin il va avertir le développeur quand du code va être potentiellement problématique on appelle ça des codes smell parce qu'en fait c'est pas un bug c'est vraiment un code qui s'en sent pas bon en fait c'est pour ça que ça a été comme ça ça a été appelé comme ça donc c'est vraiment ça ne va pas causer de problème en soi dans le programme ça va juste en fait on va juste pouvoir l'écrire d'une meilleure façon et ça va être annoncé au développement et donc nous on est parti de cette notion de code smell donc de Sonar en fait en extrapolant ça au niveau de l'énergie donc on appelle ça des énergies smell en fait c'est nous qui l'apprends comme ça c'est pas un terme officiel actuellement et donc ça va être des patterns potentiellement problématiques pour l'environnement donc la consommation d'énergie du système là je vais faire la présentation pour Android mais ça peut être la consommation d'énergie de n'importe quel système en fait une méthode qui consomme trop là actuellement donc pour le projet que je vais vous montrer donc sur Android on va analyser du Java parce que le code source Android s'écrit en Java enfin il peut s'écrire en Java il peut aussi s'écrire en Kotlin mais là je vais faire un focus sur le Java mais aussi il y a des fichiers qui sont en d'autres langages typiquement les fichiers de vue sont en XML les fichiers de configuration sont en Groovy c'est du Gradle donc on a une problématique là c'est qu'il faut analyser du Java mais différents mais d'autres langages avec ça et donc on est arrivé sur l'interface de Sonar donc c'est comme ça que va ressortir un code smell sur l'interface de Sonar ça va mettre en lumière donc le code qui est problématique là par exemple request location update avec je n'ai pas le nom de ce paramètre ce paramètre et ce paramètre qui sont à zéro en fait c'est vraiment le nombre de fois où on va demander à avoir l'update de la location si on les met à zéro on demande constamment l'update de la location c'est une mauvaise pratique il vaut mieux mettre un délai et donc on va mettre en rouge ce code dans Sonar mettre un message une petite phrase simple qui va expliquer en quoi c'est une mauvaise pratique et quand on clique on va voir la description totale de la règle avec pourquoi c'est une mauvaise pratique et là si on scrolle en dessous on va voir les façons d'écrire mieux le code donc compliant et non-compliant donc là je vais passer à une règle donc une règle Sonar ça va enfin les règles en tout cas sur Echo Code Android ça va se présenter comme ça donc là j'ai une règle qui va analyser si la méthode addFlag de la classe Window est appelée en lui passant comme paramètre le flag KeepScreened en fait si on fait ça dans une activity une activity d'ailleurs sur Android une activity c'est une page ça va être une vue complète donc un peu comme un contrôleur j'imagine donc une activity c'est une page une page à une window je peux appeler ma window lui rajouter un flag et ce flag ça peut être KeepScreened c'est à dire que là ce flag là va définir que ma page ne sera jamais mise en veille donc c'est une mauvaise pratique en règle générale de ne pas mettre en veille l'application pour un lecteur vidéo ça peut avoir une utilité mais c'est quand même une mauvaise pratique donc ici j'ai une petite méthode qui va analyser en fait si le paramètre d'une méthode appelée donc la méthode addFlag de la classe window a comme valeur 80 donc là c'est la position du paramètre est-ce que le paramètre 0 de la classe window a la constante 80 si je vois ça alors je remonte le petit message d'erreur keeping the screen should be avoided to avoid draining the battery donc en fait ce check ce smell en fait je l'ai créé avec l'outil de sonar qui a été mis à disposition des développeurs pour créer des règles custom en fait sur sonar donc ici on peut voir que ma flagon méthode elle va implémenter la méthode check constant value qui va juste vérifier si la valeur passée est une constante que j'arrive à la choper et qu'elle est égale au paramètre que j'ai donné à mon constructeur préalablement donc 80 si si c'est bon alors je report qui suit donc en fait tout se passe là-dedans dans une autre méthode parce qu'en fait ici la classe d'avant désolé il y a le truc team hop hop voilà on le remet en haut hop ici je passe dans mon constructeur la méthode name le owner type donc ça va être la classe appelée la constante value et le paramètre position ici en fait c'est là où je vais checker la constante value tout check que je passe ici et donc ici qu'est-ce qui se passe donc là c'est un issuable et c'est vraiment la classe qui va permettre d'analyser le code donc de passer un code à la moulinette de cela je vais lui préciser un node à analyser donc là par exemple tout à l'heure je vous ai montré un node if là ici il me faut du méthode invocation toutes les méthodes invocation qui seront appelées dans mon code vont passer par cet analyseur vérifier si c'est cette méthode qui est appelée là je le sens donc ici en fait je vais lui préciser de visiter les méthodes invocation donc toutes les invocations de méthodes présentes dans mon code je vais vérifier si la méthode invocation passée donc l'arbre passé ici ce sera forcément une méthode invocation est-ce qu'il va matcher mon méthode match alors que j'ai créé avec les différents moriards remèdes que j'ai passé donc ça va être la classe le nom de la méthode ici si ça match alors je vais vérifier les paramètres de la méthode donc par rapport aux paramètres de position là c'est vraiment pour vérifier si le paramètre existe déjà et s'il a le bon type et si j'arrive à avoir sa valeur il faut savoir que vu que c'est de l'analyse statique je n'ai pas les variables c'est très compliqué d'accéder aux variables mais j'ai les constantes donc c'est là en fait où il faut que j'arrive à vérifier si c'est une constante et à la report dans le cas échéant et donc c'est ici où je vais arriver à ma classe parent et je vais lui et bien ça c'était la classe enfant et voilà et donc ici après je vais report l'issue si ma constante c'est la bonne donc si c'est bien un integer ou si c'est bien un cast ou quelque chose comme ça c'est vraiment il va falloir que j'arrive à parser mon nœud pour choper cette constante et donc là si c'est bien cette constante je vais report un issue donc cet issue ce sera le string passé ici et toutes les ressources liées à cette règle donc ici c'est la règle EIDL1 donc c'est IDLness1 les noms des ID vont changer parce qu'on est en train de passer sur le marketplace de Sonar et du coup il faut se mettre en lien avec Sonar et là du coup j'ai deux ressources qui vont avec chaque règle créée qui sont une ressource JSON et une ressource HTML la ressource HTML ça va être tout simplement le body présent quand je déplie ma règle sur l'interface Sonar ce que j'ai montré précédemment donc c'est du HTML classique non compli en code il ne faut pas faire ça là je n'ai pas de compli en code parce que je n'ai pas d'autres solutions il ne faut juste pas faire ça si vous le faites vous pouvez je préconise pas donc là c'est mes ressources une fois que j'ai créé ma règle et mes deux ressources je vais aller dans mon test là j'avais tout déjà mon test ici donc c'est du test unitaire classique le truc c'est que je n'ai pas Android de présence sur mon projet donc je suis obligé de le moquer ici je précise que je suis dans un package Android U c'est pas du tout vrai que ma classe c'est la classe Windows et donc ici là ça veut dire que j'ai pu créer la méthode GetWindow la méthode AddFlag de la méthode GetWindow et vérifier si c'est bien la bonne valeur qui passe à chaque fois ça c'est vraiment du test unitaire classique mais c'est pas suffisant donc pour tester ça il faut le lancer sur Android Studio et donc sur Android Studio ici on voit que là j'ai une petite classe KeepScreenVentTest qui est une activité donc c'est une page et donc je vais faire ça GetWindow AddFlag et je vais vérifier si ça remonte bien c'est juste des commentaires informatifs pour vérifier si après ça remonte bien et donc ici après une fois que j'ai lancé l'analyse je pourrais voir que j'ai mes différents plugins qui sont rentrés là je vous ai montré que le plugin Java je vais faire un focus après sur le plugin XML enfin sur la partie XML du plugin Android c'est surtout ça ici on peut voir que j'ai bien mes 33 règles et ici si je cherche idleness normalement j'arrive bien sur KeepScreenVent AddFlag j'ai deux méthodes parce qu'on peut set un flag de différentes façons mais du coup là c'est mon HTML qui était présent où est mon et donc ici si je vais sur une analyse de projet pareil idleness KeepScreenVent voilà si on peut voir que la flag remonte bien ici ici bon à chaque endroit en fait mais c'est juste que on peut voir qu'à chaque fois mon flag remonte parce que je le reporte à chaque endroit où je le remonte donc là je reporte vraiment le flag je reporte pas la méthode je reporte le flagant lui-même parce qu'ici le note à qui que je demande un sonore de report c'est bien le report tree que j'envoie ici et ici en fait c'est ma constante c'est mon arbre mon argument en fait donc ça va report l'argument avec le message et c'est exactement ce qui se passe ici j'ai mon argument qui reporte avec mon message KeepInTheScreenOnShieldVent et et ici j'ai mon petit HTML donc ça c'est une règle Java ça va analyser tous les fichiers Java à vérifier si cette méthode est lancée à côté de ça pour définir qu'une activity ne se met pas en veille on peut aussi la définir en XML donc le XML ça va être le squelette d'une vue un peu comme l'HTML pour une vue web et donc en XML ça va s'écrire de cette façon là j'ai une activity donc c'est une vue un layout classique sur ma vue je vais définir cet argument KeepInTheScreenOn trouve ça va juste définir comment mon activity ne se mettra pas en voie ça fait exactement la même chose que le set flag sauf que le flag ici se set via le XML et pas via le code et donc il a fallu une règle pour ça c'est pas celle-là KeepInTheScreenOn c'est ça là une règle XML c'est beaucoup plus simple qu'une règle Java parce qu'en fait ça marche un peu comme une règle X ici là ça ça s'appelle du XPass et ça ça permet en fait de vérifier dans un pattern si une certaine ligne XML est présente dans un code c'est vraiment comme une règle X et donc ici je vais juste vérifier donc moi c'était mon getXPassExpressionString et je vais vérifier si ici je passe bien dans mon expression et à chaque fois ça c'est la méthode dans son enfant donc à chaque fois je vais passer là-dedans pour vérifier si mon nœud est appelé pareil il faut des tests unitaires pour du XML c'est plus simple parce que forcément c'est que du XML on a besoin d'Android et de tout ça j'ai bien mon nom compliant ici c'est-à-dire que dans mon test unitaire mon test passera si j'ai bien une erreur qui remonte sur ce nœud donc sur le parent de mon attribut keepscreen et donc côté sonore ça va s'afficher de cette façon-là on va voir le code c'est dans les ressources c'est dans les layouts keepscreen on voit bien qu'ici j'ai ma petite ligne qui est remontée avec le petit message qui va bien et le HTML qui va avec la règle XML a aussi ses propres ressources donc XML et HTML c'est où c'est là-dedans XML on est sur 2 E I D L 3 ici j'ai bien keepscreen qui va remonter donc là c'est l'HTML qui est présent ici et le JSON qui va définir donc les différents attributs de la règle savoir son titre ce que c'est c'est un code smell le nombre de temps qu'il va falloir pour régler ce problème ça va vraiment dépendre des systèmes c'est à la louche les différents tags donc ici on est dans l'Innest c'est de l'environnement c'est de l'Android c'est de l'écodesign ça va nous permettre de retrouver après nos règles dans le sonar donc voilà donc là c'était vraiment comment écrire une règle XML comment écrire une règle Java une fois que j'ai mes règles donc j'ai juste à lier mon sonar je sais pas si j'explique ça ça va dépendre des systèmes dans tous les cas il faut savoir qu'en Android voilà j'avoue que le plugin sonar je définis mes properties ici donc l'URL de mon sonar la différentes clés j'ai mon docker qui tourne ici je l'avais pas précisé mais j'avoue que je l'ai pas relancé là parce que ça prend énormément de temps à lancer et donc une fois que j'ai mon docker j'ai mon petit sonar en local qui analyse donc mon code Android si je run en fait ici ma tâche sonar cube on peut voir que ça va lancer l'analyse sur le projet EcoCode sur l'URL donc la localhost et là ça va lancer tous mes checks il faut savoir que là donc je vais lancer des checks XML Java et Gradle parce que je lance le plugin entier qui est présent sur mon localhost et donc après le projet remontera ici ça va rien changer parce que c'est exactement le même projet mais avec les mêmes règles d'ailleurs parce qu'en fait à chaque fois qu'on recrée des règles forcément il faut relancer le projet il faut rebuilder il faut tout refaire parce qu'il faut rajouter une règle dans le code donc voilà et donc après dans les différents quality profiles on peut voir que nous on a nos quality profiles custom qui sont EcoCode Java XML donc EcoCode et en théorie il y a le Groovy qui était tout fort EcoCode parce qu'il n'y a pas de l'inter Groovy sonar de base donc nous on l'a buildé un peu on l'a buildé de notre côté en fait on a créé un truc et donc là c'est pour ça qu'on a un plugin Groovy avec nos trois règles Groovy qui sont juste voilà minify le fait de désactiver l'obligation le fait de définir qu'une app pourra avoir un certain nombre de méthodes tout ça donc voilà en gros on a un plugin qui va analyser trois langages différents qui va les mettre sur un projet sonar et qui va en ressortir donc différents métriques donc avec le policy gate à la fin pour dire si le code passe ou le code passe pas là c'est un projet de thèse donc forcément tout pète c'est normal j'ai que des trucs qui pètent voilà donc voilà pour la démo technique je pense que c'est bon je vais repasser la phrase j'espère que j'aurai oublié au niveau des limites de l'outil parce que forcément il y en a ce que j'ai dit au début c'est que sonar est un outil d'analyse statique et ça c'est hyper important c'est à dire qu'en fait je ne peux pas faire de runtime je ne peux pas analyser de runtime donc potentiellement admettons j'ai un code problématique à une certaine ligne ce code est très problématique par exemple on garde le device allumé on ne le met pas en veille ça si c'est appelé à un endroit où le code n'est pas exécuté concrètement moi je vais quand même le remonter parce que ce n'est pas du runtime je ne sais pas si le code est exécuté ou pas en fait alors que si un code peut-être moins problématique est appelé des millions de fois je ne pourrais pas le savoir non plus donc c'est vraiment les limites de l'outil sonar actuel et sûrement les limites de l'outil sonar en fait c'est que c'est de l'analyse statique pas de runtime et ça complique tout en fait surtout pour l'androïde et autre langage en fait ça complique tout et aussi au niveau de la pertinence des différentes règles donc là j'ai montré que j'avais tout un catalogue de règles je ne sais pas combien j'en ai j'en ai quelques-unes XML, Android un peu de tout ce catalogue de règles il faut savoir que c'est Olivier Legault donc un chercheur en numérique responsable avec qui je travaille depuis 2020 maintenant qui crée en fait ces règles donc lui il vient me dire cette règle là est problématique enfin ce pattern de code est problématique le problème qu'on a en fait c'est la mesure et comme l'a dit Benoît avant la mesure sur un système Android par exemple va être très compliqué à mettre en place et peu pertinente et donc on a vraiment un problème actuellement de mesure de nos règles et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille mais il faut vraiment se mettre en lien avec des chercheurs qui sont spécialisés dans les mesures de système et moi personnellement je ne suis pas expert dedans je ne peux pas trop me positionner dessus donc voilà ça c'est vraiment les limites de l'outil et ah oui j'ai oublié de préciser non en fait ça permet juste de donner une échelle de grandeur au développeur et de lui donner des sortes d'axes de progression typiquement ça permet juste de le former pour savoir qu'est-ce qui consommera plus ou moins d'énergie et ça permet de mettre un pied à l'étrier du numérique responsable et donc après nous on est un collectif donc on est Green Code Initiative et donc on existe depuis 2021 maintenant le collectif donc on a déjà fait quelques on a fait deux hackathons donc par exemple le deuxième hackathon j'ai quelques chiffres j'ai pas de chiffres dommage c'est fond non mais en deuxième hackathon il y a eu je crois une dizaine de conférences une centaine de participants on a rajouté énormément de lignes de code aux différents plugins présents sur EcoCode donc sur notre GitHub et et donc vraiment c'était très enrichissant et il y a vraiment cet aspect communautaire et open source que moi je trouve assez pertinent pour un projet de ce type et donc par exemple le site EcoCode le site web EcoCode.io l'endroit où vous pouvez aller pour demander une intégration sur mesure par exemple pour l'entreprise chose qu'on a fait pour le crédit je vais pas me dire bêtise une banque bon une banque mais aussi si on est un contributeur lambda un développeur classique comme moi on peut rejoindre EcoCode c'est totalement open source on recevra un mail qui nous permettra de rejoindre le Slack tout est open source on peut faire des on a tous les projets EcoCode différents javascript les commons ça va être surtout de la doc python php il y en a un peu un peu partout on voit qu'on a pas mal de gens mais si on va si on fait un focus par exemple sur le EcoCode java on voit qu'il y a plus de gens qui ont commuté ici parce qu'il y avait des personnes présentes au hackathon qui ont fait pas mal de choses donc voilà on voit que c'est un projet open source qui vit mais on a besoin de gens de collaborateurs en fait pour faire vivre tout simplement le projet des entreprises des personnes seules des développeurs des chefs de projet des designers on a besoin d'un peu tout et aussi des experts en mesure parce que ça voilà par exemple Scafandre est expert en mesure mais on voit que c'est surtout avec ses serveurs et nous on n'a pas de gens qui font de la mesure et c'est quelque chose de très spécifique en fait donc tout le monde ne peut pas prétendre faire de la mesure qualitative voilà ah oui et aussi donc là par exemple je crois que je vous l'ai dit donc on est sur le marketplace de sonar par exemple juste je vais sur mon sonar administration marketplace si je tape EcoCode je peux voir que là on a déjà le plugin java PHP Python et là c'est bien ce que j'ai installé le plugin Android est censé arriver dans pas longtemps on est en train de mettre enfin de voilà de faire tous les aides des règles voilà je crois que c'est tout je ne sais pas je ne sais pas pourquoi dire de plus j'avoue très bien merci Justin c'était très propre merci beaucoup moi j'avais une question mais qui était liée à la question de code design des fers donc sa question était de savoir comment le coût des règles était calculé mais je crois que tu viens de dire que tu n'as pas vraiment la réponse que ça fait partie des difficultés tu confirmes moi j'ai une sûre question là-dessus on parle de remédiation cost c'est ça parce que alors je sais que moi par exemple dans mon json j'ai le remédiation cost ici et ça en fait c'est quelque chose qu'on est obligé de donner à sonar quand on fait des semaines donc c'est vraiment c'est tout ce qui est ici là si j'ai une règle ici et on voit que là il y a marqué 20 minutes effort 20 minutes effort et en fait ça c'est quelque chose que je suis obligé de donner à sonar pour créer une règle il faut savoir que c'est peu pertinent parce que ça va vraiment dépendre du code de la personne concrètement si son application est basée sur le fait de laisser l'application visible typiquement une application GPS en voiture on ne peut pas se permettre de ne pas mettre l'application enfin de mettre le téléphone en veille si l'application entière est basée sur ça concrètement ça va lui prendre énormément de temps et beaucoup plus que 20 minutes pour régler le problème si c'est juste une feature basique voilà il y a juste à l'enlever donc c'est ça en fait c'est peu pertinent ça il faut moi personnellement j'y ferai pas attention je suis obligé de le mettre en fait quand je fais du sonar et moi ma seule question là-dessus est-ce qu'on peut mettre des ordres de grandeur des ordres d'impact bas, moyen, haut sur les règles pour pouvoir aider les bloqueurs ok en fait il faut savoir que là c'est la severity d'une règle on a major, minor je peux je vais marcher là il me plaît voilà major, info minor et je crois que c'est les seuls qu'on utilise et il faut savoir que l'info personnellement et nous sur Android alors je sais pas si les autres plugins l'ont fait parce que nous on n'était pas en fait le plugin Android était arrivé avant et du coup on avait quelques pratiques qu'on avait mises en place ne serait-ce que pour les goûts de smell en fait parce que sonar ok ça donne du code smell le problème en fait c'est qu'il n'y a pas de notion de goût de smell alors que nous en fait en éco-responsabilité on a des codes qu'on aime typiquement utiliser du bluetooth low energy plutôt que du bluetooth et bien ça consomme moins donc ça c'est un goût de smell par exemple et là non ça c'est quelque chose qu'on va mettre dans le manifeste donc dans la signature de l'application pour préciser qu'on va écouter le niveau de batterie si un développeur fait ça on peut assumer que le niveau de batterie c'est qu'il ne veut pas faire de tâches trop complexes quand la batterie est basse donc on se dit que c'est un goût de smell donc là ici on a mis info et c'est nous qui faisons ça genre sonar en lui-même n'a pas de goût de smell d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a demandé parce qu'au deuxième hackathon sonar était présent enfin une personne de sonar et on travaille avec une personne de sonar actuellement pour mettre les plugins sur le marketplace et on leur a demandé s'il y avait une notion de goût de smell qui potentiellement pourrait arriver un jour ils n'avaient pas l'air pour ce qui est normal parce que pour eux c'est du code smell donc il n'y a pas de notion de bon code smell mais potentiellement nous il faudrait qu'on travaille là-dessus pour voir comment ça peut remonter donc nous on l'a mis en info mais dans tous les cas ça remonte en rouge parce que c'est du smell classique de sonar mais après c'est comme du sonar classique si toi tu peux personnaliser les règles que tu veux appliquer à ton code donc l'application de GPS peut dire c'est là où on la prend les règles qu'on prend ici là par exemple je peux aller dans mon profil donc là j'ai mon éco code mais ça peut être n'importe quoi on peut rajouter des règles dedans et donc je clique je clique et donc là par exemple je peux activer ou désactiver des règles je sais pas si voilà désolé je suis parti où ? je suis parti trop loin ah oui je suis sur le plugin ah ok je suis sur le groovy j'avais totalement dapé ouais donc là en fait je peux normalement en théorie désactiver des règles je sais plus où c'est mais normalement je peux sinon il faut le faire peut-être directement depuis le plugin c'est possible parce que j'avoue que moi je sais pas pour désactiver des règles alors je sais qu'il y a des gens qui le font mais moi je fais pas ça et je sais que c'est possible parce qu'on a déjà des gens qui nous ont posé la question mais après typiquement alors soit on peut le modifier à la mano ici en fait là ça va être qu'est-ce que mon plugin va avoir comme règle à l'intérieur en java là c'est le plugin java c'est toutes mes règles java donc potentiellement si j'enlève iFrameRate ça pourra marcher mais il faut aussi virer le iFrameRate du test c'est tout en fait un peu modifié potentiellement depuis le plugin mais normalement c'est possible depuis l'interface sonar c'est juste que je sais pas faire voilà mais vous pouvez le faire direct au coup le plugin dans le code c'est très simple ok on a une question aussi de code design encore sur est-ce que l'outil tient en compte des différentes versions d'un langage il prend l'exemple par exemple du PHP 5 ou PHP 8 qui pour un même code n'a pas le même impact est-ce que vous arrivez à faire ce type de différence je crois que oui alors moi le truc c'est que j'ai bossé surtout sur l'Android donc ouais j'avoue qu'il y a les versions de Java qui tient compte je sais pas si la version est prise en compte je crois que non parce que on analyse le code en le même et donc on peut pas trop savoir quelle version du code on lance sauf si on voit passer une méthode qui est présente dans une nouvelle version mais peut-être que s'il y a un fichier dans lequel on précise la version sur laquelle on va taper et ça je suis même pas sûr que c'est fait enfin que c'est faisable par exemple en PHP j'avoue que je sais pas du tout faire du PHP mais je sais pas si sur un fichier on voit la version PHP on peut potentiellement binder notre plugin sur une telle version c'est potentiellement faisable mais c'est pas fait actuellement voilà donc non pas actuellement mais on peut le faire potentiellement si on arrive à trouver comment ok merci pour ta réponse moi j'avais une autre question est-ce que vous avez discuté un peu avec Thierry et Olivier de Green Spectre qui eux sont du coup les spécialistes du Wattpad sur tout ce qui est Android mobile et tout ça alors comme j'avoue que je sais pas Green Spectre alors je partage toujours là oui normalement oui parce que j'ai souvent vu passer ce nom on a un Slack où il y a tout le monde dessus tout le monde peut le rejoindre d'ailleurs et normalement dessus alors si je tape Green Spectre je crois qu'on a déjà parlé d'eux moi ça je connais deux noms mais j'avoue que ils avaient dit qu'ils voulaient faire un truc avec eux mais je sais pas si si on est déjà en lien il me semble enfin potentiellement oui parce qu'Olivier donc le chercheur avec qui je travaille connaît déjà en fait toutes ces personnes et il parle beaucoup donc à tous ceux qui sont numériques responsables en tout cas en France je pense donc lui il les connaît moi personnellement non est-ce qu'on travaille ensemble ? Non pas actuellement est-ce que c'est amené à évoluer ? Peut-être voilà en fait moi j'ai aucune info et idéalement il faudrait poser la question directement au collectif vous pouvez le faire depuis le site ou autre mais j'avoue que moi je sais pas Ok merci c'était au cas où parce que ça pouvait recouvrir certaines difficultés que tu as soulevées Peut-être est-ce que tu peux nous dire en fonction des différents langages là où est-ce que les règles sont les plus développées ? En redire où est-ce qu'il y a besoin d'aide ou est-ce qu'il y a déjà des choses pour ceux qui veulent juste utiliser et tout ça D'accord Ceux jouent du javascript il y a beaucoup de gens qui font du javascript Voilà Ceux qui veulent juste utiliser alors il faut savoir que le plugin javascript javascript actuellement n'est pas disponible sur Sonar sur le marketplace c'est en train aussi mais ce sera un peu plus long que le plugin Android parce que c'est de l'ESLint et tout ça donc il y a plein de choses à mettre en place pour que ça fonctionne bien avec Sonar Au niveau des alors concrètement on parle du nombre de règles présentes sur les plugins je ne sais pas lequel est le plus fourni je dirais que c'est le Java potentiellement même si le PHP est pas mal mais déjà tous ceux qui sont sur le marketplace de Sonar donc là on a quoi on a je l'ai marqué Python, PHP, Java ces trois là sont bien alimentés quand même c'est les trois sur lesquels je n'ai pas bossé ah si j'ai bossé sur le Python ouais Python il y a quelques règles mais moins que sur l'Android il faut savoir que sur l'Android on a vraiment énormément de règles parce qu'on avait commencé en fait pratiquement un an avant et donc on a beaucoup de règles qui ont déjà été codées moi là actuellement je suis en stand-by sur l'Android parce que ce que je veux faire c'est analyser d'autres fichiers qui sont présents enfin en fait c'est faire une analyse totale du plugin enfin du projet et pas fichier par fichier pour savoir si un fichier est présent ou pas et vérifier à la fin de mon analyse si tel ou tel fichier est présent on peut faire des règles en plus en fait mais c'est des règles qui vont aller taper sur plusieurs fichiers à la fois et ça actuellement je ne sais pas le faire par contre en Python et tout ça c'est beaucoup plus simple de faire des règles enfin je sais qu'en Python c'est vraiment beaucoup plus simple de faire des règles parce qu'on n'est pas bloqué par le SDK Android et donc on peut tout faire direct et ça il y a pas mal de règles en Python j'avoue que les deux autres plugins je ne les connais pas enfin je n'ai pas travaillé dessus du tout en fait je ne les ai jamais je ne suis même pas sûr de les avoir relancés mais le Python il y a quelques règles mais moins que sur Android je dirais qu'il y a une quinzaine de semaines vraiment vraiment complets quoi et en Java là je suis en train d'aller voir check alors on en a 2, 3, 4 ouais on en a une vingtaine un truc comme ça une vingtaine une vingtaine en Java à peu près pareil en PHP et en Python pareil je dirais donc pour l'instant c'est encore tout neuf et c'est pour ça aussi qu'il nous faut des gens experts dans des langages précis pour nous ressortir en fait et experts en mesure en fait pour nous ressortir des codes qui seraient potentiellement problématiques qu'on pourrait rajouter à l'outil très bien est-ce que tu as vu d'autres questions Jérémy au cas où j'en ai loupé non j'en ai pas vu mais moi j'en aurais une d'ordre un peu plus général comment t'en es arrivé à participer à ce projet comment comment voilà quelle est la démarche qui t'a qui t'a amené à participer à un projet de ce type là mais en fait c'est Olivier donc Olivier Le Gouer on avait une personne donc de chez Snap de mon entreprise enfin d'entreprise dans laquelle je travaille qui était en lien avec lui et donc Olivier est revenu vers Snap pour savoir si on avait une solution pour implémenter des règles d'éco-responsabilité dans une application mobile en fait c'était vraiment ça à la base donc lui il est arrivé avec un Android Lint et on a regardé comment on pouvait faire pour faire mieux qu'un Android Lint moi il faut savoir que j'utilisais déjà Sonar en tant qu'utilisateur je me disais que Sonar était pas mal comme outil pour faire justement ça en fait du Lint parce que c'est clairement ça il faut savoir que pile à ce moment là donc c'était en 2020 enfin début Covid je me souviens j'étais chez moi donc à peu près par là c'est pile le moment où Sonar a mis à disposition des développeurs une doc donc c'était un fichier PDF vraiment A4 juste pour montrer comment on pouvait potentiellement faire des règles open source sur Sonar et donc on est parti de ça on a fait au début donc les règles Java Android on a testé voir si ça marchait on a testé d'abord de les faire juste en Java après on a testé de les lancer donc sur un plugin Android voilà on a créé un plugin Android qui partait juste de Java après on a rajouté le XML donc qui analyse du X-Pass donc des regex après ça on a ajouté une lib qui s'appelle CodeNarc qui est un peu obscure mais en fait elle permet de parser du Groovy et de le convertir en AST et donc à partir de là de lancer un Sonar dessus aussi et donc à partir de là donc on est au plugin actuel où on a Java XML et Gradle actuellement je suis en train de bosser sur le plugin Kotlin une petite problématique sur le plugin Kotlin mais ça devrait arriver dans potentiellement pas longtemps début 2024 je dirais mais voilà en gros moi j'y suis arrivé parce que juste Olivier il avait besoin d'aide pour faire des règles et moi j'avais déjà utilisé Sonar et je me suis dit allez on peut partir sur l'open source et en gros c'était vraiment que ça mais tout ce qui est AST tout ce truc là moi j'y connaissais rien moi je suis dev Android donc il a fallu apprendre ok merci on termine là-dessus ? ah oui j'ai pas précisé on fait des hackathons j'ai dit venez au hackathon c'est bien et tout voilà c'est tout et si les gens veulent savoir quand est-ce qu'il y a un hackathon comment ils font ? ah oui bah oui je suis con bah là j'ai pas la date du prochain parce qu'on a pas de date pour le prochain il y en aura en 2024 c'est sûr mais potentiellement ici vous allez dans demande de contact je souhaite contribuer je rejoins la communauté et vous marquez ici et donc après hop c'est mes mails et après vous pouvez rejoindre ou sinon directement sur le LinkedIn ou sur le Slack je sais pas non je crois que pour arriver sur Slack il faut d'abord demander à contribuer ici d'ailleurs si vous êtes des entreprises qui souhaitaient avoir une implémentation custom voilà c'était la société générale je savais que c'était une banque une implémentation custom de règles voilà donc là par exemple on l'avait fait en Python pour la société générale vous pouvez aussi demander le cas de la société générale et voir qu'est-ce qui peut être fait potentiellement pour intégrer des règles des co-responsabilités dans votre système on serait ravis de le faire et donc pour contribuer voilà donc normalement vous mettez votre mail ici captcha machin et normalement vous devriez recevoir des mails enfin un mail donc de la personne qui gère tout ça et qui vous enverra donc les liens des Slack si vous voulez rejoindre le Slack les liens des différents GitHub même si en vrai c'est EcoCode quoi sur GitHub EcoCode et voilà enfin GreenCode Initiative donc en fait je pense que la porte d'entrée ça va vraiment être le site le site EcoCode qui est open source d'ailleurs il y a aussi le code source qui est présent sur EcoCode website si vous voulez aller voir tout est open source il n'y a pas de tracker donc à vous aussi moi je n'aime pas les trackers donc il n'y a pas de tracker voilà je ne sais pas quoi dire de plus concrètement si vous voulez il y a le site c'est vraiment je pense que c'est l'outil le plus adéquat Benoît si tu veux rentrer sur scène pour poser une question au minimum dire au revoir à tout le monde tu n'avais pas une question au cas où ? j'ai des idées qui me viennent mais pas de questions bien précises donc je pense que je parlerai avec Justin en off de toute façon on reste sur le zoom après pour se dire au revoir et faire un mini débrief et du coup s'il n'y a pas d'autres questions on peut vous dire merci à tous les deux et à Jérémy pour la dernière minute mais de rien ça fut un plaisir et merci à tous merci à tous merci bonne soirée bonne soirée